bonjour à tous aujourd'hui je vais ouvrir une boîte de fkj fantôme de marines de chez zukemoura au 1 48 j'ai décidé d'ouvrir des boîtes comme ça de ma collection j'en ai quelques unes ça veut pas dire que je vais la montée tout de suite ça prendra un peu de temps mais j'ai envie de partager avec vous cette version du fantôme bien sûr la tamia a remporté tous les honneurs et toutes les et toutes les passions cette année mais il existe quand même une alternative qui est devenu un peu moins cher parce que la tamia est quand même pas donné ou 1 48 et c'est zukemoura donc c'est une belle maquette on va la regarder ensemble on voit que boeing a officiellement reconnu la licence que zukemoura a demandé bon pour l'anecdote on ouvre alors c'est très rempli extrêmement on va regarder les grappes après donc zukemoura c'est une marque pour ceux qui connaissent pas japonaise bien sûr c'est un monsieur fou furieux qui a sorti des boîtes incroyables depuis je crois une quinzaine d'années quelque chose comme ça souvent des boîtes aux 1 32 les avions sont somptueux sont souvent originaux c'est des très beaux kits c'est pas donné en général mais vous avez des avions extraordinaire on en découvrira petit à petit je vais en remonter sur cette chaîne bien sûr et j'en ai déjà monté pas mal et c'est à chaque fois super donc grande planche grande planche de couleurs et de décal alors il n'y a pas 12000 versions il n'y en a qu'une mais elle est très belle donc pourquoi pas avec des indications de couleurs les références c'est valero en général il ya du décal il ya du décal il ya beaucoup beaucoup de décalons voie tous les stands seuls les armes aussi sont sont prêtes à être customisé c'est magnifique ok bon super ensuite un peu de pub alors voyez que des versions fantômes il y en a un paquet et puis vous avez tous les tous les différents modèles qu'ils ont sorti le hache aux 229 et a tombé j'en ferai un en fin d'année je pense pour le gb 10 du forum plastique dream on verra j'ai fait le raid on qui est fantastique j'ai fait aussi le hu qui est fantastique voilà c'est vraiment des très très belles maquettes on va découvrir ça ensemble alors la planche de décalons regardera après les docs zou kemoura c'est du coup humain donc les documentations zou kemoura sont toujours des documentations exceptionnelles très précises il ya toujours une histoire extrêmement complète des anecdotes des explications c'est dense là on a quand même pour une 1,48 on a 32 pages c'est quand même pas mal donc l'histoire les anecdotes tout y est les références de couleurs en valero bon moi je suis pas fan mais on a les les références officielles donc normalement on s'en sort toujours très bien il n'y a aucun problème et puis avec un peu de documentation on y arrive on y viendra après voilà on commence par le cockpit qui est extrêmement détaillé vous allez voir les pièces elles sont superbes c'est toujours zou kemoura très 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 pointu ça veut dire que si vous le suivez vraiment à la lettre alors c'est en anglais mais c'est un anglais très facile si vous le suivez à la lettre vous aurez quelque chose de parfait vraiment c'est parfois tellement ajusté un peu comme tamia que il faut se méfier quand vous peignez à l'avance les les pièces parce que elle risque de pas s'ajuster c'est tellement serré que il faut être très vigilant à ça ok là c'est quoi souvent ils expliquent un peu ce que c'est là ils le disent pas mais il ya plein d'options voilà on a des options différentes ok super joli un haut alors je suis pas censé le monter tout de suite tout de suite je vais prendre un peu de temps c'est déjà un kit qui a un certain âge on va dire mais qui est super mais allez je crois que je vais me laisser tenter vous avez vu les moteurs alors voilà les moteurs il ya même carrément le stand pour pouvoir les exposer si besoin c'est propre c'est extrêmement propre superbe ça donne envie donc c'est marrant le l'ingénierie je sais pas comment elle tamia je vais pas eu entre les mains mais c'est vrai que là on a une ingénierie on fait tout le bas on fait tout le haut clac on colle les deux et c'est bon superbe superbe on rajoute je regarde il ya des options pour les réacteurs nous a priori sont pas n'y a pas d'options par contre tous les flaps tous les les volets sont orientables en plusieurs options ok ça c'est chouette voyez vous donne vraiment l'angle de 12 degrés qu'il faut obtenir c'est souvent quand ils attaquent un modèle zoo kemoura ils l'ont décortiqué quoi la crosse d'appontage le train d'atterrissage et vous voyez à chaque fois quand vous avez design concept c'est qu'il ya des petites explications d'accord donc en fait vous avez plein plein d'explications il ya plein d'anecdotes quand on monte un zoo kemoura moi j'en ai monté pas mal quand on monte un zoo kemoura c'est vraiment la fête parce qu'il ya plein d'explications les 1 32 il ya même l'intérieur des appareils c'est c'est impressionnant c'est super super ça ça a l'air vraiment chouette alors oui le tamia est fantastique apparemment fabuleux bon moi j'ai celui là je vais le monter je vais pas m'amuser à acheter un mien je l'achèterai peut-être plus tard mais j'ai vraiment envie de monter celui là vous l'avez vu on a il ya une option en armes c'est redoutable on a on a ici effectivement pour monter d'accord tout est chouette et bien récapitulatif de toutes les bolets grappes et voilà super c'est vraiment ça a l'air d'être très très tentant je vais mettre ça de côté les décales que je fais ici qu'on peut sortir on va regarder ça alors les décales ça je suis pas fan ce genre de truc moi je l'utiliserai pas ça va être de la peinture c'est clair par contre ils sont fins ils sont de très très bonne qualité impeccable chez cartographe donc normalement pas de soucis pas de soucis parce que moi j'ai eu quelques kits ou kemoura où les décales était un peu épais était un peu compliqué alors par contre ça c'est vrai que zou kemoura les cockpit sont toujours en décal je suis pas un fan je suis pas un fan je sais pas comment je le ferai on verra mais c'est vraiment d'une précision hallucinante tout ça là les stencil sont vraiment impeccable super et puis derrière on a quoi c'est alors c'est cédé à donne voilà sur leur site que je vous encourage à aller voir parce que le le propriétaire de zou kemoura est un fou de maquette est vraiment il il parle de ça avec une passion extraordinaire il ya un blog qu'il faut suivre régulièrement parce qu'il ya toujours des super trucs alors c'est en anglais en général c'est sous titré on y arrive mais c'est vraiment chouette voilà on a un bouquin un peu spécial je vais vous le montrer parce que je l'ai acheté ou plein attention que je fasse pas de bêtises comme je ne sais pas quand est-ce que je vais montrer monter cette maquette alors je remets ça là en général tous les montages zou kemoura vous pouvez vous procurer en plus un bouquin alors ça dépend il ya des fois ils sont pas très gros il ya des fois ils sont plutôt épais sur les pages dingo mais qui sont blindés de référence blindés de référence allez là on va loin voilà très loin donc vous avez tous les cockpits voilà le f4j celui qu'on fera il ya le cockpit entièrement détaillé donc c'est en général très très bien faire ces bouquins avec beaucoup d'explications même des explications techniques ça va loin là c'est celui qu'on va faire cela donc super chouette il ya tous les détails sa régal c'est un vrai régal et en général je vous montre ça il est vraiment là on va pouvoir s'amuser et en général il ya des montages par alors là c'est naoki kobayashi qu'il monte à la japonaise air quasiment pas de weathering c'est toujours impeccable super propre avec plein de petits trucs il l'a monté pour vous il vous explique on gagne un temps précieux voilà bon après c'est le but c'est pas de gagner du temps on est d'accord mais mais l'un de mitef voilà lui il est beaucoup plus wiser et super chouette super chouette ça c'est des bouquins toujours même après avoir fait la maquette voulait garder ils sont ils sont vraiment chouette quoi c'est c'est ce serait un honneur moi de monter un zoo kemoura pour un bouquin ce serait vachement chouette super beau weathering beau weathering beau rendu regardez super beau rendu voilà on va regarder les grappes ensemble on va regarder les grappes ensemble j'en ouvrirai une ou deux pour vous montrer la qualité mais je vais pas les ouvrir parce que comme je sais pas quand est ce que je vais le faire je voudrais pas qu'ils prennent trop la poussière là c'est quand même pointu on n'est pas gros ça fait un centimètre et demi tous les détails sont là c'est super chouette au niveau de la surface on a quelque chose de somptueux alors je vous l'ouvre celui là vous allez voir je prends un cutter qui scalpel voilà le plastique est hyper agréable c'est un petit peu plus dur que le tamia mais c'est quand même mais du coup je préfère moi c'est il n'y a pas la souplesse du tamia par contre c'est vraiment quasiment le même plastique c'est je pense qu'ils ont le même fournisseur c'est pas possible donc là au niveau de la gravure c'est impeccable c'est hyper crisp en anglais dur fin bien bien gravé c'est super beau super beau c'est c'est un boulot de fou quoi on va se régaler donc je vous en montrerai comme ça quelques-unes que j'ai on est tous pareil on a des coups de coeur on sait qu'on a toujours trop de maquettes à monter mais on sait jamais quand est-ce qu'on va les monter va regarder la super tableau de bord même les roues les roues avant elles sont impeccables impeccable honnêtement je sais que le tamia j'ai vu l'ouverture de didier sur plastique dream il a l'air fabuleux le kit tamia mais là honnêtement c'est quand même pas mal il ya des pièces on dirait vraiment vraiment le train d'atterrissage on dirait vraiment de la résine on n'est pas loin les moteurs super beau alors ça c'est vraiment la marque izukemoura toujours détaillé ce qu'on ne verra jamais les roues sont super belle c'est très beau ensuite on a des grappes d'armement et de réservoirs très chouette si on regardait ça une l'heure c'est ça l'honneur oui super bien détaillé c'est un très beau kit une planche transparente cockpit fermé cockpit ouvert ça c'est pas mal quand je le vais le faire je pense que je le ferai fermé j'étais très cockpit ouvert mais il est tellement beau quand il est il est fermé j'ai envie de garder le vraiment la tête de l'avion quoi je pense que c'est une échelle de maintenance ou de pour monter dans le cockpit mais c'est étonnant ce que normalement il y avait un marche pied on verra en deux fois aussi celle là beaucoup de grappins vous avez vu c'est super c'est super chouette et puis le nez est magnifique moulé en un seul bloc ça c'est chouette on va pas avoir à coller debout ensemble tout est beau beaucoup de détails beaucoup de petits détails et puis le bestiaux en deux parties alors plus classique mais vous voyez sur le haut et une pièce qui vient se rajouter donc je pense que pareil sur la liaison on sera vraiment tranquille et puis un réservoir ventral j'imagine c'est super chouette c'est fin ça fait vraiment envie écoutez voilà on le montra certainement un jour on est samedi demain je vais normalement si tout va bien commencer le montage du bismarck que je posterai en plusieurs vidéos donc je vais essayer d'alimenter régulièrement ce montage et puis voilà merci d'avoir suivi et j'espère à très bientôt pour soit l'ouverture d'une autre boîte soit un autre montage au revoir soit un minut soit un hér physicians